Hello, hello ! Alors aujourd'hui, nous allons parler de la révision et comment et pourquoi la révision est importante et peut changer votre futur en changeant le passé. J'en ai déjà parlé dans quelques directs sur Instagram que je republie sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Donc sur Instagram, c'est HolisticValCoach ou alors vous tapez juste HolisticVal, vous trouverez. Et YouTube, c'est la même chose, HolisticVal. Alors je voulais un peu vous expliquer que la révision est un outil très puissant parce qu'en fait, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Donc tout se trouve ici et maintenant. Donc c'est pour ça que l'instant présent est très puissant. Alors vous avez peut-être vécu des événements, quelque chose dans votre passé qui s'est produit et que vous n'arrivez pas à oublier. Alors la plupart des personnes dans le monde normal, on va dire, dans le monde 3D, pensent qu'en fait, nous devons tout simplement vivre avec. Or que comment voulez-vous vivre avec ? Parce que ce trauma, cette expérience va peut-être se reproduire dans le futur, non seulement chez vous, en vous, dans votre vie, mais peut aussi revenir et être revécu par vos enfants, petits-enfants, etc. Puisque tout ce que nous vivons, donc ça a été prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui l'invente, tout ce que nous vivons, tous nos traumas, toutes nos croyances, nous les transmettons à nos enfants inconsciemment, évidemment. C'est un peu comme l'ADN, et eux vont le transmettre à leurs enfants, etc. Donc ces événements risquent ou peuvent se reproduire dans le futur, chez vos descendants, évidemment. Et aussi cela peut créer des fausses croyances chez vos enfants, en fait. Ils peuvent adopter vos croyances dues à ce que vous avez vécu. Donc, la révision, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très puissant, très efficace. Et donc, en fait, c'est juste apprendre l'art. En fait, c'est un art. Moi, j'aime l'art. L'art de réécrire des événements du passé en les remplaçant par autre chose. Donc, ce que vous auriez voulu vivre. Donc, vous pouvez, vous allez repenser à ce qui s'est passé, malheureusement. Ce n'est pas une psychothérapie, parce qu'en fait, en psychothérapie, chez le psy, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vous demande juste d'expliquer. Et lui, il note. Il essaie de vous guider, comme il peut. Je n'ai rien compte, je trouve ça magnifique. C'est très important. Si vous avez besoin de voir un psy, allez voir un psy. Un psychologue, faire une psychothérapie, c'est très important. Parce qu'on apprend quand même pas mal sur soi-même. Et ça fait du bien. Mais moi, voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, j'ai trouvé d'autres techniques sympas que je partage avec vous. Et donc, vous allez repenser à ce qui s'est passé. Et vous allez pouvoir changer cette mémoire en vous, en fait. Donc, si c'est de l'art. Donc, on a envie d'introduire une nouvelle croyance pour que notre futur change. Donc, ça, ça vous appartient. C'est votre choix. Est-ce que vous voulez le faire ou pas ? C'est à vous de voir. Ça, c'est très personnel. Mais je le conseille d'ailleurs. Dans le PDF, si vous ne connaissez pas, c'est un e-book de 28 pages. Où je vous explique comment vous pouvez trouver vos croyances, changer vos fausses croyances, ou croyances limitantes, ou limitatives, vous appelez ça comme vous voulez, qui créent votre réalité. Parce qu'à chaque instant, selon votre système de croyances en vous, vous allez donc projeter dans votre réalité ces croyances-là. Donc, ça va devenir votre vie. Et c'est pour ça que votre vie est ce qu'elle est. Et donc, c'est pour ça que dans certains domaines de votre vie, ça ne change pas. Ça revient toujours en boucle, en cycle. Donc, l'idée est d'un peu casser ça et de créer quelque chose de beau pour notre futur. Alors, qu'est-ce que la révision signifie vraiment, vraiment, vraiment ? Je me dis dans ce podcast, je vais vous l'expliquer, parce qu'en direct, je l'explique comme je peux. Dans le PDF, je l'explique aussi, c'est une des méthodes, je parle de la révision. Je n'en parle pas en profondeur, mais j'explique un peu, vous verrez, ou celles qui l'ont, vous le savez. Et donc, je vais un peu vous expliquer ce que ça veut dire et ce que ça peut faire dans la manifestation. Donc, lorsque, si vous m'écoutez, vous avez choisi de vivre pleinement votre vie en pleine conscience, parce que lorsque nous sommes programmés, nous ne vivons pas notre vie en pleine conscience. Donc, nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons, en fait. Nous pensons que oui, mais en fait, c'est juste dû à cette fameuse programmation et toutes ces croyances en nous qui se manifestent tous les jours dans notre vie et qui créent notre comportement et qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est encore le concept de soi, vous connaissez. Donc, lorsque nous choisissons de vivre une vie où nous sommes pleinement conscients que nos pensées, nos sentiments, donc nos pensées, nos sentiments, nos croyances influencent chaque événement de notre vie, eh bien, ça s'appelle manifester. Donc, manifester, c'est ce que nous avons fait toute notre vie. Donc, c'est ce que vous faites depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes né. Vous l'avez fait inconsciemment, évidemment, mais ce n'est pas de votre faute. Si vous avez vécu des événements douloureux, catastrophiques ou si vous avez vécu des événements graves durant votre enfance, ce n'est pas de votre faute. J'aimerais vous le rappeler. C'est ça qui est beau, c'est que vous comprenez qu'en fait, vous ne l'avez pas fait exprès. Vous n'avez rien, vous n'avez pas voulu tout cela, s'il y a eu des choses négatives, évidemment. Donc, voilà. Vu que vous manifestez toute votre vie à chaque instant. Donc, vous créez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous créez des situations et des expériences qui sont qui vous êtes. Mais vous, vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous dites, mais non, moi, je ne suis pas ça. Mais si, c'est dans votre système de croyance. Donc, il y a certaines expériences que nous aimons, que nous voulons garder, sur ça, on va les garder. Mais il y en a certains que nous aurions aimé ne pas expérimenter et on aimerait ne plus les expérimenter, surtout. Donc, c'est là que la révision rentre en jeu, en fait. Donc, le simple acte de réviser, c'est juste réécrire ces événements en utilisant votre imagination. Vous savez, j'adore parler de l'imagination, c'est génial. Et donc, les souvenirs, donc, c'est certains souvenirs auxquels vous avez des liens émotionnels, donc vous avez des émotions attachées à ce souvenir, peuvent être annulés grâce à la révision. Donc, ces événements-là n'auront plus prise sur vous. Déjà, vous allez en guérir rapidement, facilement, en faisant cet exercice, en utilisant cette technique qui est géniale, que j'adore. Et alors, vous allez commencer à introduire une nouvelle histoire. Alors, vous vous dites, mais comment c'est possible et comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Donc, comme je vous l'ai dit, la révision, c'est juste là que vous utilisez votre esprit, votre imagination, pour changer n'importe quel résultat en le remplaçant par un nouveau souvenir. Donc, vous allez introduire un nouveau souvenir. Bon, désolé, il y a mon chat à côté de moi, si vous entendez le ronron d'un chat, c'est mon chat. Je ne sais pas, j'ai commencé à faire ce podcast, elle s'est mise là, elle s'est couchée là, à côté de moi. Donc, je la laisse. Je me dis qu'il n'y a pas d'hasard, puisque même mon chat, je l'ai manifesté. Donc, il n'y a pas d'hasard. Voilà. Alors, je vais continuer à vous expliquer. Donc, le temps, le temps, si vous comprenez que le temps n'existe pas, vous devenez très puissante dans votre réalité. Donc, si vous comprenez bien ce que je viens de dire, que le temps n'existe pas, eh bien, vous pouvez choisir de réimaginer, réimaginer, je ne sais pas comment on va dire, n'importe quel événement à partir de votre mémoire. Donc, vous allez utiliser votre cerveau, qui est un outil puissant, je le dis toujours, moi, je suis passionnée par le cerveau, et c'est extraordinaire. Vous pouvez changer ces mémoires. Donc, vos mémoires ne sont pas vraies, en fait, puisque ça fait partie de votre imagination. Même si vous les avez vécues dans votre vie, dans le monde 3D, eh bien, là, vous ne pouvez être qu'on peut tout changer. Donc, si ce sentiment... Donc, cela aussi... J'ai oublié de dire ça, pardon. Cela aussi crée des blocs énergétiques, on va dire. Vous savez, je n'aime pas trop parler d'énergie, mais voilà. Tout est énergie, quand même. Il faut dire ce qui est. Mais alors, je ne parle pas trop souvent d'énergie, parce que je ne veux pas mélanger votre cerveau, votre esprit. Et voilà. Alors, quand vous allez créer cette nouvelle histoire, vous allez donc réviser votre histoire du passé, un événement. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez imaginer ce que vous auriez voulu vivre à la place. Et vous allez y mettre des sentiments. Comme si... Donc, vous allez commencer à imaginer, dire, oh, c'est trop chouette, t'as vu. Par exemple, si, quand j'avais neuf ans, un verre est tombé de ma main. Enfin, je vous donne un bête exemple, très bête, très bête, très simple, pour que vous puissiez comprendre. Et donc, ce verre était un magnifique verre en cristal que ma mère aimait trop, qui venait de son arrière-arrière-grand-mère. Et que ça a fait tout un foin-foin, que ça a fait toute une histoire. Et que cela a peut-être créé en moi, enfin, j'imagine, ça ne m'est pas arrivé, mais je vais vous donner un exemple. Donc voilà, imaginons que j'ai neuf ans, et que j'avais neuf ans, et j'ai cassé un verre. Je ne sais pas quel âge, enfin, bref, ce n'est pas important. Et que j'ai cassé un verre, un cristal de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et qu'à ce moment-là, ma maman m'a punie, mais gravement, pour un bête vert, on va dire, parce que c'est bête de faire ça. Mais nous l'avons déjà fait, et les mamans l'ont déjà fait, voilà. Et alors, l'enfant se sent à ce moment-là, donc il met une émotion. Donc lui, il va vivre l'événement selon sa maturité, évidemment, l'âge qu'il a, ses croyances du moment. Et il va se dire, à ta vue, donc il peut perdre estime, il peut vraiment, là, à ce moment-là, prendre une croyance, on va dire. Qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas assez, je ne sais pas, il ne fait que des bêtises, il n'en vaut pas la peine. Parce que la maman va le punir, va lui dire, tu te rends compte de ce que tu as fait, ce n'est pas très bien ce que tu as fait. Il fallait réfléchir, il fallait bien tenir ton verre, etc. Or que ce n'était qu'un accident. Et là, vous pouvez changer, vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de changer cet événement, parce qu'après, à cause de cet événement, je ne le savais pas, parce qu'on n'en a pas conscience, plus tard, donc après, maintenant, eh bien, je sens toujours que je n'ai pas confiance en moi, que je ne suis pas, j'ai peur de prendre un verre en main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur, à chaque fois, de casser un verre, j'ai toujours peur de faire des bêtises, toujours peur de mal faire. Et donc, en changeant cet événement, on va se dire, voilà, je vais réviser cet événement. Eh bien, je vais retourner à ce souvenir. Vous pouvez le faire par écrit, le scripting, le journaling, vous appelez ça comme vous voulez. Vous prenez un carnet et un stylo. Ou un bic, moi j'appelle ça un bic en Belgique. Bleu de préférence, si jamais. Et alors, vous allez commencer à réécrire l'histoire. C'est-à-dire, ce jour-là, j'avais le verre en main, j'ai bu dedans, et puis je l'ai mis près de l'évier, où maman l'a lavé et l'a rangé. Donc, il ne s'est rien passé. Donc, vous pouvez changer cet événement, et cela peut changer tout votre futur. Alors, si... Donc, comment expliquer ça ? Moi, je vous propose d'essayer de le faire. Vous n'avez pas besoin de me croire sur paroles. Essayez avec un bête événement ou autre chose. Vous allez penser à un souvenir qui vous vient à l'esprit, et vous allez essayer de voir ce souvenir d'une façon différente. Et vous allez tourner le truc, l'histoire, cet événement, de la manière dont vous, qui êtes en votre faveur, qui a tourné en votre faveur. Donc, vous allez essayer d'imaginer le meilleur résultat possible. Celui que vous auriez vraiment, 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 vraiment préféré vivre. Et donc, vous allez toujours répéter ce nouveau souvenir. Donc, comment vous allez faire ? Vous allez l'écrire. Vous allez écrire l'ancien souvenir. Puis, alors ça, vous allez barrer, jeter la poubelle, brûler, vous faites ce que vous voulez. Et puis, vous allez écrire le nouveau souvenir, ce que vous auriez voulu qu'il se passe. Et ce nouveau souvenir, vous allez le relire tous les jours, pendant quelques temps, jusqu'à ce que ce nouveau souvenir ait votre souvenir prédominant, on va dire. C'est vos souvenirs principaux. Vous allez encore avoir cet ancien souvenir, mais vous aurez l'impression que c'était comme un rêve, ou que c'était un souvenir lointain. Et seulement vous allez vous souvenir de cet événement où le verre s'est cassé, par exemple. C'est très important. Une fois que vous sentez que la nouvelle croyance est en vous, que vous dites, non, non, mais ce qui s'est passé, c'est ça. Le verre s'est pas cassé. Et tout s'est bien passé ce jour-là. On a passé un bon moment, etc. Voilà, donc, pas été punis, pas eu de remarques de la maman, etc. Quand ça, ça devient une croyance en vous, vous dites, oui, oui, ça, j'y crois. Eh bien, c'est bon. On n'est plus obligés de continuer à faire la révision pour cet événement. Mais alors, quand vous allez en parler autour de vous, vous allez dire, maman, tu te souviens quand j'avais cassé le verre ? On va dire, mais non, tu n'as jamais cassé le verre. Tous les verres sont là. J'ai encore tous les verres. Donc, il y aura encore tous les verres, en fait. Vous changez vraiment votre futur. C'est incroyable. Alors, pourquoi, parfois, la révision ne fonctionne pas ? Alors, la révision, parfois, ne peut pas fonctionner quand une personne l'utilise sans vraiment comprendre le fonctionnement de l'esprit. D'accord ? Donc, comment expliquer ? Il faut vraiment essayer de comprendre comment fonctionne votre esprit. Et ça, vous pouvez le faire en écoutant mes vidéos ou en lisant des livres. C'est comme vous voulez. Donc, lorsque vous révisez quoi que ce soit, ça va toujours venir avec amour et pardon. Vous pouvez même faire le Ho'oponopono pour cet événement si vous sentez trop d'émotions fortes. Par exemple, si je ressens de la tristesse quand je repense à cet événement ou de la colère ou quoi, qu'est-ce que je vais faire ? Ho'oponopono sur la tristesse ou la colère. D'accord ? Et donc, vu que vous avez ce cadeau de la vie, et c'est pour ça que je dis le jeu de la vie, j'adore cette phrase, la vie, donc le jeu de la vie, etc. C'est magnifique. Vous comprenez que tout est un jeu, vous pouvez jouer, en fait. Et donc, vous allez maintenant réviser un événement. À quel moment ? On me dit, oui, mais je vais le faire quand ? Au matin ? Au soir ? La journée ? Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Mais c'est préférable, en fait, de relire votre révision avant de vous coucher. Parce que, lorsque vous allez dormir, votre esprit de raisonnement, on va dire votre esprit conscient, est un peu coupé, si vous voulez. Il s'endort, il s'endort. Et donc là, c'est votre subconscient qui reste éveillé. Donc, si vous lui dites, juste avant de dormir, tout cela, eh bien, votre subconscient, il va y croire, et il va l'implanter, et ça va s'implanter dans le subconscient. Et donc, c'est ça, en fait, c'est la mémoire révisée. Allez, alors, je vais un peu vous expliquer, vous donner des étapes. Alors, un, vous allez, si vous avez besoin, parce qu'en fait, l'idée est de ne pas juger cet événement. Ne pas être dans le... Oui, ma mère, quand elle m'a fait ça, donc, toujours le pardon. Ce n'est pas de la faute de votre maman, ce n'est pas de votre faute. Votre maman, elle a été programmée comme ça, elle a été éduquée comme ça, et donc, elle a réagi selon sa maturité émotionnelle, selon la programmation qu'elle a reçue en elle, selon qui elle était à ce moment-là, ce qu'elle pensait, ce qu'elle croyait, etc., sur les verres. Enfin, je vous donne l'exemple du verre en cristal, mais ça peut être plein de choses. Donc, pour ne pas créer une résistance, vous allez toujours commencer ce travail par un non-jugement. Vous n'allez pas être dans le jugement. Donc, à ce moment-là, vous acceptez. Voilà, il s'est passé ça. Je peux faire Ho'oponopono, me calmer un peu si j'ai encore des émotions très vives en moi. Deux, avant de dormir, vous allez relire cet événement ou rejouer cette scène dans votre tête, mais la scène révisée, évidemment, par celle... Voilà. Et puis, tous les jours, quand vous allez faire ça, alors, ça va vraiment devenir votre réalité. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Quand vous allez pratiquer quotidiennement, eh bien, vous allez voir les changements. Vous allez voir les gens interagir avec vous différemment. Vous allez vous sentir différent. Vous allez vous sentir libéré. Vous allez vous sentir un poids en moins, en fait. Et donc, ce qui est sympa, c'est quand vous changez le passé, donc vous révisez. Vous pouvez réviser n'importe quel événement tant que vous ne vous identifiez plus à cet événement, à ce sentiment, à ces émotions-là. Donc, les événements passés, si vous voulez, c'est comme si on pouvait dire, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez qu'il existe plusieurs lignes de vie. Eh bien, dans une ligne de vie, j'ai cassé le verre, on va dire, ou vous avez cassé le verre. Dans une autre ligne de vie, il existe une possibilité où vous n'avez pas cassé le verre. Et c'est là que l'imagination vous aide. Et donc, vous allez vous servir de votre esprit pour aller chercher une idée, vous allez dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais voulu ? Eh bien, ça, ça veut dire que cette ligne de vie-là, elle existe. Et ça peut changer tout votre futur. Et ça va changer tout votre futur. Et alors, sinon, vous pouvez aussi, ça, c'est un petit truc que j'aime, vous pouvez aussi utiliser la méthode je me souviens quand. C'est une affirmation, en fait. C'est une technique simple, efficace, pour réviser quoi que ce soit, en fait. Vous allez dire, ah, je me souviens quand, comment dire, quand j'étais petite, et que nous avons passé un bon moment ce jour-là. Donc, vous allez essayer de faire croire à votre suspension que c'est ce qui s'est réellement passé. Donc, ça, c'est puissant. Bon. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas. Ou alors, tiens, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter ? Vous pouvez imaginer, aussi pour les autres, ça aussi, j'en parle dans le PDF et dans mes directs. Vous pouvez imaginer, par exemple, si un membre de votre famille est malade, vous pouvez imaginer que cette personne-là n'a jamais été malade, qui est en parfaite santé maintenant. Donc, vous pouvez utiliser le « je me souviens quand ». Ah, je me souviens quand telle personne était malade et maintenant, elle est en bonne santé. Ou alors, si vous avez un ami, je ne sais pas, qu'il y a des problèmes, par exemple. Vous pouvez dire « Ah, je me souviens quand cet ami avait plein de problèmes, maintenant, il n'y en a plus du tout. » Donc, vous jouez un peu avec ça, vous jouez avec cette phrase « je me souviens quand ». Ou alors, si vous voyez un clochard en rue, enfin, un sans-abri, excusez-moi, c'est comme ça qu'on les appelle en Belgique, je suis désolée. C'est comme ça qu'on le disait, ça ne se dit pas, mais voilà. Donc, un sans-abri. Vous pouvez dire « Ah, je me souviens quand ce gars-là, c'était un sans-abri et maintenant, il est bien, il a une bonne situation, par exemple. » Ou, si vous avez des difficultés à payer vos factures, vous avez des problèmes financiers, vous pouvez utiliser la révision en disant ceci. « Je me souviens quand j'étais fauchée, quand je n'arrivais pas à payer mes factures et maintenant, mes factures sont toujours payées parce que j'ai toujours beaucoup d'argent. » Vous pouvez dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autres ? Qu'est-ce que je pourrais donner comme d'autres ? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, voilà. La révision est un exercice très puissant. Utilisez-la pour changer. Changer votre passé pour changer de futur. J'en ai déjà parlé dans mes directs, mais voilà, je voulais encore en reparler aujourd'hui. Donc, chose faite, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis qui ont besoin, mais n'insistez pas trop s'ils ne comprennent pas parce qu'il faut avoir un déclic, comme je dis, et comprendre ce que j'explique parce que tout le monde ne comprend pas toujours ce que j'explique et ils ne sont pas prêts à l'entendre parce qu'accepter que notre réalité est créée par nos croyances, par la programmation que nous sommes programmées. C'est très difficile pour la plupart des gens. Voilà. À bientôt.